Je rêve de Lamborghini, guiné quand je dors Il est temps que mon heure sonne Je vais faire des guili guili au rapport Et mettre tout le monde d'accord Tous les jours je suis au taquet 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 Je leur mets du pili pili sur mes gants de pote Bonjour à toi Serge Bonjour Donc euh T'es à Paris en ce moment Enfin quelques jours avant le stage de Dakar c'est ça ? C'est ça, c'est bien ça Ok donc avant que tu nous quittes pour Dakar On va te poser quelques questions Donc première question qu'on pose à tous les éperviers Déjà comment ça va dans ton club ? Oh ça on va dire Demi saison un peu compliqué Ok Que ce soit sur un plan individuel ou collectif Individuellement j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu comme j'ai eu parlé dans les années passées Parce que on a changé de coach Le nouveau coach est venu avec ses nouveaux joueurs Avec ses nouvelles idées et tout ça Donc c'était un peu compliqué Et collectivement aussi c'était pas trop ça Parce qu'on a perdu pas mal de matchs et tout Donc c'était assez compliqué Ok Et tu peux nous dire le nom de ton club ? Très bon sport Et c'est quoi leur situation dans le championnat local ? Bah là en fait on est 13ème Ok On était 13ème avant les derniers matchs Donc on va dire que c'est pas du tout l'objectif du club Parce qu'on est censé être dans les 4 premiers Mais bon c'est difficile Mais quand t'es dans un grand club Je pense qu'il faut aussi avoir le mental nécessaire Pour passer ce genre de moment C'est difficile mais je pense qu'on fera le maximum pour remonter la porte Ok bah c'est vrai que c'est depuis 2015 maintenant que t'es en Turquie Donc comment tu trouves le pays ? Non très bien Il me plaît vraiment beaucoup là-bas Le pays c'est un très beau pays Qui est très très développé Il y a vraiment tout là-bas En plus la plupart des grandes villes sont sur les côtes Donc il y a le côté touristique etc Moi j'ai la chance d'être à Trabzon Où il y a la plage tout ça aussi Du coup le pays il est vraiment plaisant Les gens sont accueillants Après de l'extérieur c'est vrai qu'avec les petits trucs qui se passent Les attentats tout ça On a tendance à croire que c'est pas vivable Mais au contraire du tout c'est le pays il est très très bien Franchement je m'y plais beaucoup Ok T'as rejoint la sélection togolaise c'est depuis 2008 Donc on peut le dire clairement t'es un cadre des éperviers Et t'as d'ailleurs été capitaine à plusieurs reprises Est-ce que tu sens une certaine responsabilité peser sur tes épaules Notamment vis-à-vis des nouvelles jeunes recrues ? Ouais forcément Cette responsabilité je la sens et je l'assume aussi J'essaie pas du tout d'esquiver mon rôle Aujourd'hui je pense que je fais partie de ceux qui ont un peu plus d'ancienneté A part 3 ou 4 qui étaient là avant moi J'assume ma responsabilité C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand j'enfile le maillot pour aller à un match Je me sens tout à fait responsable En cas de défaite je me sens responsable En cas de victoire on va dire que c'est grâce à tout le monde Mais en cas de défaite ouais je me sens responsable Donc pour moi Aujourd'hui je fais partie des joueurs cadres Je suis obligé de prendre mes responsabilités J'aime la victoire Je déteste la défaite Donc tout ce que je dois faire ou tout ce que je peux faire Pour que l'équipe elle gagne Pour faire avancer l'équipe je le fais Et à chaque fois qu'on a l'occasion de jouer Ou de représenter notre pays Je pense qu'il faut aller dans ce sens là Et moi mon objectif personnel C'est vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice Et de faire au mieux pour que l'équipe elle fonctionne Ok Petit retour en arrière Bon on est le 25 mars 2016 Togo il perd son match à extérieur contre la Tunisie 1 à 0 Quatre jours plus tard on fait un match nul au retour 0 à 0 Trois mois plus tard on fait également un match nul Et celui-là il est assez éprouvant C'était face au Liberia de partout Est-ce qu'à un moment tu te dis la canne 2017 c'est fini ? Pour être honnête avec toi Après le 0-0 le match nul À domicile contre la Tunisie Ouais Je crois ça m'a pris au moins 2-3 semaines à m'en remettre Parce que En fait j'avais placé beaucoup d'espoir Dans ces deux rencontres de la Tunisie Je me suis dit que Le match allé Quoi qu'il arrive je me suis dit qu'on fera au mieux Si on arrive à accrocher un match nul tant mieux Si on perd faut pas que ce soit une grosse défaite Et j'espérais en secret une petite victoire 1-0 Mais je me suis dit ça va être difficile le match allé Mais on a perdu 1-0 Et j'avais trouvé l'équipe vraiment très bien Parce que la Tunisie était clairement On va dire techniquement, tactiquement Elle était supérieure à nous Mais on a réussi à tenir Tout le monde s'est battu Tout le monde s'est vraiment donné à fond Et en plus on perd un 0 sur un truc anodin Il y a eu une tête Le mec l'a mis une tête de presque des 16 mètres Qui a été emporté par le vent Et je crois qu'ils ont eu peut-être une autre occasion seulement Durant le match Sinon De toute la partie on a été solide Si je me souviens bien En première mi-temps ils ont eu une occasion Une frappe que j'ai contrée C'est tout ce qu'ils ont eu comme occasion Donc pour un match à l'extérieur contre la Tunisie C'était vraiment plaisant Donc franchement je fondais beaucoup d'espoir Au match retour Je me suis dit qu'à domicile on va gagner Et au match retour à domicile Je pense qu'on a perdu beaucoup d'énergie dans le voyage C'est ce qui nous a un peu désavantagé Mais le 0-0 en fait à domicile M'a vraiment mis un coup au moral Parce que j'espérais une victoire Trois points Et à ce moment là je me suis dit Que la canne était peut-être perdue Ok Et même jusqu'au match contre Djibouti Tu es un peu plus cru Ou tu étais dans un état d'espoir Où tu te disais que c'est cuit Non non moi J'y ai toujours cru A tout le long A aucun moment je me suis dit c'est cuit Parce qu'on avait encore le match au Liberia Et le match à domicile contre Djibouti Mais après le match de la Tunisie Je me suis dit que là en fait maintenant On n'avait plus les cartes en main On était obligé de compter sur les autres Du coup ça allait être beaucoup plus difficile Et ça m'avait mis un coup Parce que j'espérais vraiment Prendre au moins trois points contre la Tunisie Ce qui allait nous mettre à l'abri Au cas où on ferait un match nul Ou une défaite Au Liberia Mais sinon j'y croyais toujours Même avant le match contre le Liberia J'espérais une victoire Pour nous replacer Mais on a fait un match nul Ça a été ainsi Et finalement on s'en est sorti C'est ça Ok En début d'année On a ressenti une petite baisse de régime Chez les épervis Est-ce que l'arrivée du coach Côte-le-Roi Ça a permis de booster un peu la gagne Au sein de l'équipe ? La baisse de régime je ne sais pas Mais de toute façon au début d'année Les deux seules rencontres qu'on a eues C'est contre la Tunisie Et match aller et retour Je trouve quand même que malgré tout On a été pas mal C'est vrai que c'était On attendait la victoire Que ce soit des supporters ou nous-mêmes Mais perdre 1-0 en Tunisie Et 0-0 chez nous C'était pas si mal Surtout contre une équipe comme la Tunisie C'est quand même une des plus grosses nations D'Afrique Donc je pense que C'était pas une baisse de régime Je pense qu'on a plutôt bien répondu Ensuite c'est vrai que l'arrivée du nouveau coach Claude-le-Roi ça a boosté un peu tout le monde Parce que forcément quand un nouveau coach il arrive Tout le monde cherche à s'améliorer Tout le monde cherche à prouver Donc ça a remis un nouveau souffle Et tant mieux Comme ça maintenant Avec la qualification On a la chance de perfectionner tout ça pour la canne Et comment tu anticipes le stage à Dakar dans quelques jours ? J'anticipe pas vraiment On va dire que j'essaye de profiter des 2-3 jours que j'ai pour me reposer Parce qu'à partir du premier et notre voyage à Dakar De la préparation jusqu'au dernier match qu'on aura à la canne Ça va être vraiment éprouvant Que ce soit physiquement ou mentalement J'ai déjà connu ça Donc j'essaye de me reposer Mais aussi de me maintenir en forme Pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions pour le début du stage Ok Et c'est quoi d'ailleurs tes objectifs perso pour la canne ? On va dire faire mieux que la dernière 2013 C'est que c'est notre première qualification A un quart de finale de phase finale C'est ça Mais j'ai espoir qu'on trouvera les ressources Mais tout dépendra de la mentalité De comment on va aborder le tournoi Un tournoi ça se gagne pas seulement dans les pieds C'est aussi dans la tête Donc ça va beaucoup dépendre de comment on va aborder le tournoi L'état d'esprit collectif Et la volonté vraiment de réussir quelque chose d'exceptionnel ensemble Mais on va essayer de bien entamer la compétition En plus on a un gros match contre la Côte d'Ivoire On va dire que la pression elle est sur eux C'est eux qui ont tout à perdre Donc nous on aura qu'à jouer Faire le maximum et espérer un miracle D'ailleurs comment tu anticipes un peu ces matchs face à des pays qui sont considérés Avec un peu des poids lourds comme la Côte d'Ivoire ou la RDC par jour Moi personnellement je fais pas trop attention au non Parce que je suis pas comme ça Et puis bon je pense que la plupart des joueurs On a l'habitude de jouer depuis de longues années Depuis de longues années des compétitions importantes Que ce soit dans nos clubs ou même avec la sélection Donc l'objectif c'est de se concentrer sur vous même Bien sûr il faut prendre le maximum d'informations sur nos adversaires C'est normal Mais sans non plus mettre la pression Parce qu'après tout un match c'est sur 90 minutes Et on peut jouer contre n'importe quel joueur Pendant les 90 minutes c'est ce qui compte C'est ce qu'on va faire pendant ces 90 minutes là Si pendant les 90 minutes on a plus de volonté et plus d'envie On y met plus de coeur Je suis sûr qu'on peut défier n'importe qui Donc l'objectif je pense c'est vraiment de se concentrer sur notre préparation Les 10-12 jours de préparation qu'on a à Dakar De les faire à fond De bien travailler ensemble Et puis après le reste c'est du football Ouais Tu nous as parlé tout à l'heure Bon on a parlé un peu des jeunes recrues Qui viennent dans la sélection On en a d'ailleurs quelques-unes dans la liste des 25 Quel conseil tu donnes le plus souvent à ces jeunes recrues dans la sélection Aujourd'hui on va dire que j'essaye de leur faire prendre conscience De l'immense responsabilité qu'ils ont de représenter un pays Jouer en sélection c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel Et chaque sortie C'est à dire que ce soit l'entraînement Le match, match amical, match officiel, la canne etc C'est suivi par tous les togolais Que ce soit de la présidence jusqu'au fond des villages Donc il faut qu'ils comprennent que jouer pour une équipe nationale C'est vraiment une grande responsabilité Mais en même temps il ne faut pas qu'ils oublient d'être eux-mêmes C'est à dire ce qui a fait que le coach ou le staff Peu importe la personne qui les a sélectionnés Les a fait venir C'est qu'ils avaient du talent C'est qu'ils étaient bons joueurs Donc il ne faut pas qu'ils oublient d'être eux-mêmes Il faut qu'ils aient confiance en eux Et l'objectif, je pense que le principal objectif C'est vraiment d'apporter quelque chose à l'équipe C'est à dire que à chaque fois qu'ils vont sur le terrain C'est d'apporter quelque chose de nouveau De nouveau à l'équipe Et puis de travailler collectivement sur tout Parce qu'il n'y a que ça qui marche Donc en général j'essaie de faire passer ces informations-là Et à ceux qui veulent l'écouter bien sûr Parce que bon, des fois il y a des gens qui n'écoutent pas toujours Mais ceux qui veulent l'écouter en tout cas C'est ces conseils que j'essaie de leur donner Ok D'ailleurs après la Cannes Enfin l'année 2017 Ça va être assez calme pour le Togo Vu qu'on est déjà éliminé des éliminateurs de la Coupe du monde 2018 Est-ce que tu penses que ce sera enfin l'occasion Pour le Togo de se restructurer en profondeur Que ce soit en termes de joueurs Donc trouver des nouveaux talents à l'intérieur Comme extérieur du pays Et au niveau des institutions Je ne sais pas Parce que Togo c'est une longue histoire de péripéties Donc jusqu'à présent je pense qu'on a eu plein de moments comme ça Où on aurait pu restructurer etc. Mais ça n'a pas été fait Donc tout ce que j'espère c'est que On va profiter de ce temps libre Pour jouer beaucoup de matchs amicaux Pour se préparer pour les prochaines éliminatoires Parce que c'est important d'arriver prêt Pour les éliminatoires Le premier match est toujours très déterminant Donc j'espère vraiment qu'on va profiter de ce temps libre Pour bonifier l'équipe Comme tu dis dans tous les sens du terme C'est-à-dire en ajoutant des nouveaux joueurs si possible Et améliorer si possible aussi nos conditions etc. Mais bon Là je pense qu'on est quand même sur la bonne voie depuis un moment Donc j'espère que ça va continuer comme ça Ok Est-ce que tu as un dernier mot pour les fans ? Tu te regardes ? Bah écoutez Comme on va jouer une grande compétition Qui va commencer je pense maintenant dans deux semaines on peut dire C'est vraiment que chacun soit derrière nous Qu'il croit en nous Et qu'il faut essayer de moins critiquer Mais de plus soutenir Parce qu'on aura besoin de beaucoup de soutien pendant toute la compétition Et il faut savoir que dans une compétition tout peut arriver On peut perdre le premier match et gagner le suivant Comme ça a été le cas en 2013 par exemple Donc il ne faut pas commencer à critiquer Ou à indexer certains joueurs Dès qu'il y a un faux pas Je pense que toute l'équipe donnera le maximum Tous les joueurs qui seront sélectionnés feront du mieux possible pour représenter le Togo Donc il faut que chacun comprenne que ce n'est pas facile Mais qu'on fera de notre mieux Et en tout cas j'espère aussi que chacun a passé de bonnes fêtes Et j'en profite pour souhaiter on va dire une bonne année 2017 à tout le monde Ok Merci à toi